Une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche mercredi 23 septembre 2020 avec l'auteur américain Eddie L. Harris, aujourd'hui installé en France, à l'occasion de la parution chez Liana Levy de son roman Mississippi Solo et de la réédition de Harlem et de Jupiter et moi. Bonsoir, merci d'être venu assister à la rencontre avec Eddie L. Harris qui vient ce soir présenter son premier dernier ouvrage Mississippi Solo publié aux éditions Liana Levy. Je dis premier dernier ouvrage parce qu'en fait il a été publié aux Etats-Unis dans les années 80, mais il vient juste d'être traduit et publié en France. Je pense que peut-être pour commencer la rencontre, on pourrait peut-être lire un passage. J'avais pensé au début parce que je pense que ça plonge directement dans l'atmosphère. Il faut m'excuser parce que je ne suis pas français, je ne me prends pas au sérieux, toujours pour le fun. Même quand je suis sérieux, c'est plutôt fun. Le Mississippi est accablé des fardeaux de la nation. Large à Saint-Louis où j'ai grandi, le fleuve coule dans ma mémoire, brun et lourd et lent. Oisif en apparence, mais toujours occupé par des barges et des remorqueurs. Toujours au travail, comme mon père. Toujours en mouvement, terrible et intimidant. Tout petit déjà, je regardais le fleuve, trop jeune pour comprendre que les barges chargées de céréales et de charbon ne sont pas le seul fardeau du Mississippi. Qu'ils charrient aussi péché et rédemption. Rêves, aventures et destin. Enfant, je craignais le fleuve et je le respectais plus que je craignais Dieu. Adulte, je le crains davantage encore. À chaque fois que ma famille projetait une excursion sur l'autre rive et que je devais en être, je faisais des cauchemars pleins de cris. Ce vieux Veterans Bridge paraissait si précaire et brûlant. Mon imagination fabriquait une passerelle délaverée et chancelante aux vieilles lattes en bois, étroites, pourries et fragiles, sans le moindre support de béton pour l'étayer. La misérable construction tenait par des poutrelles métalliques anciennes et rouillées, borcelées et corrodées par l'oxydation, alors qu'elles auraient dû être bruyantes et noires. Le pont oscillait dans le vent, prêt à s'effondrer à l'approche de ma voiture qui nous emmenait ma famille et moi, puis nous plongions dans le vide après avoir fracassé la frêle rambarde en bois et nous piquions vers le fleuve. Tout le monde criait sauf moi. Je me bouchais les oreilles, j'attendais le plouf, il n'est jamais venu. Je me suis toujours réveillé, toujours en vie, pour rêver ce rêve encore et encore dans mon sommeil. Mais aussi grand, nous traversions le fleuve. Merci. Donc ce livre, il a eu plusieurs vies, puisqu'il est paru d'abord aux Etats-Unis dans les années 80. 30 ans après, vous avez refait le même périple pour une équipe de télévision qui tournait un documentaire. Et aujourd'hui, il paraît donc en France. C'est un peu comme si vous n'aviez jamais quitté le fleuve, finalement. Je pense que le fleuve ne m'a pas quitté. Le fleuve est dans moi et tout ce que je fais, il y a une référence au fleuve. Tous les autres livres, ils ne parlent pas forcément du fleuve, mais il y a quelque chose dans ce voyage, qui est dans d'autres voyages que j'ai faits aussi. Alors c'est quand même un projet complètement fou. D'ailleurs, vous avez quand même pas mal d'amis qui ont essayé de vous dissuader, de vous lancer là-dedans au départ. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là de votre vie, vous avez décidé de vous lancer ce défi ? Tout simplement parce que j'ai passé sept ans d'échecs et je voulais faire quelque chose pour changer ma vie un peu. J'avais écrit cinq ou six manuscrits de romans qui n'ont pas été publiés. Et pour chercher dans moi, si j'avais la force de continuer d'être un écrivain qui ne publie pas, est-ce que j'ai quelque chose dans moi que je vais trouver dans ce voyage ? Donc soit à la fin du voyage, je serai mort ou d'une autre personne. Et j'ai trouvé l'autre personne. Je ne suis pas moi. J'ai trouvé la force de continuer d'être un écrivain même si je ne suis pas publié. C'est ça qui était dans l'essentiel de ce voyage. La force que j'ai trouvée en moi, avec laquelle je pourrais continuer d'être un écrivain sans être publié ou toute autre chose. J'ai découvert que j'avais la capacité de tout faire. Et alors, du coup, quand vous avez commencé ce voyage, est-ce que vous saviez déjà qu'il allait faire l'objet d'un livre ? Non, non, non. Ce n'était pas du tout pour faire un livre. L'idée du livre est venue à mi-chemin dans le voyage. Au départ, c'était pour ce suicide passif ou de changer ma vie d'une façon ou autre. Ce n'était pas du tout pour faire un livre. Et après Saint-Louis, je me suis dit, même si j'ai dit tout à l'heure qu'après une semaine ou deux semaines, je voulais quitter le fleuve tout de suite parce que c'était dur. Mais même avec la difficulté que j'ai rencontrée dans ce voyage, je savais que c'était quelque chose de magique. Et je voulais, après Saint-Louis, j'ai décidé de continuer à faire un livre. Et après Saint-Louis, vous avez déjà, à ce moment-là, non, vous n'avez pas commencé à écrire pendant que vous faisiez le voyage ? Non, non, non. Je n'écris jamais dans le voyage que je fais. C'est toujours après. Je prends des notes, sauf la première partie du fleuve. Normalement, je prends des notes et j'écris après, bien après, pour digérer le voyage et l'expérience. Et d'avoir quelque chose à dire. Et en revivant le voyage, je trouve l'importance et la signification du voyage. Parce que quand je suis dans le voyage, c'est juste de me ramer, ramer, ramer. Oui, vous avez du recul après. Parce que c'est assez fascinant parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de détails, aussi de détails techniques. Donc, il a fallu quand même, j'imagine, fouiller dans votre mémoire, dans les sensations que vous aviez eues, etc., pour arriver à nouveau à les mettre sur le papier. Un peu, oui. Mais le voyage, le fleuve, le voyage, l'expérience était tellement impressionnante que ce n'était pas difficile de retrouver tous les éléments de ce voyage. Après, tout était là, devant mes petits doigts. Vous avez commencé à l'écrire combien de temps après votre voyage, le livre ? Une semaine. Et celui-ci, ça a été un succès éditorial ? Est-ce qu'il a été publié ? Attendez, 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 mon pote. Non, pas tout de suite. Parce qu'une fois que j'ai écrit ce livre, il faut trouver une maison d'édition. Et là, c'était le pagaille encore. J'ai eu 55 lettres de rejet des agents, des éditeurs, de tout le monde. Personne ne voulait ce livre. Et c'était en mettant le livre à côté, avec une autre idée. Et si vous lisez ce livre, il y a un épisode dans le livre où je rencontre un monsieur qui s'appelle Calhoun, qui était un pêcheur à la mouche dans le Mississippi. Mais pourquoi dans le Mississippi ? Parce qu'il n'y a personne qui fait la pêche à la mouche sur le Mississippi. Mais j'ai rencontré ce mec et il m'a donné envie d'apprendre de faire la pêche à la mouche. J'ai appris, avec encore l'échec de Mississippi Solo, qui n'était pas appelé Mississippi Solo. J'ai décidé de faire un autre livre sur la pêche. Je voulais qu'une maison d'édition m'envoyait en Écosse pour attraper des poissons. La maison d'édition qui spécialisait en des trucs comme ça, les sports de l'outdoor, de la pêche, des trucs comme ça, m'a dit non, ce n'est pas possible. Mais la façon avec laquelle vous écrivez n'est pas moche. Donc si un jour, vous avez quelque chose à nous envoyer, faites-le. J'ouvre le tiroir, j'ai envoyé une partie du livre et je suis parti en Guatemala. En revenant de Guatemala, j'avais une lettre disant, envoyez le reste du livre, j'envoie le reste du livre, je pars au Mexique, je reviens du Mexique. Et les lettres de, je ne sais pas quoi, de hâte, de envie de publier ce livre. Et voilà, cette histoire, ça n'a rien à voir avec le succès immédiat. Une petite maison d'édition, très peu d'avance, mais ils ont bossé comme moi, ma maison d'édition maintenant, c'est assez petite, mais très bien dans le travail qu'ils font et ils faisaient. C'était magnifique ce qu'ils ont fait. Et finalement, après tout ça, le livre a trouvé son audience, ses lecteurs et je suis là. Vos autres livres qui sont parus chez Liana Levy, ils ont aussi été publiés aux Etats-Unis ? Non, non, les premiers livres n'ont été jamais publiés. Mais à Harlem, la vie du Peter. Non, mais ça, c'est autre chose, mais ça, c'était publié aux Etats-Unis. Ça, ça a été publié aux Etats-Unis. Tout ce que j'ai écrit après Mississippi Solo ont été publiés aux Etats-Unis, sauf deux livres publiés en France uniquement. Jupiter et moi et Paris-Anneau et Black. Et un autre livre, un polar que je n'ai pas encore terminé, mais un jour, je promis, je promets, je vais le faire. Il y a quelqu'un de la maison d'édition dans la salle. C'est enregistré et dit, attention, il y a un podcast, il y aura une preuve. Et alors, cette aventure, c'est quand même aussi un exploit sportif, parce que quand vous avez commencé ce voyage, vous aviez fait du canoë de manière très anecdotique des années auparavant et très peu. Vous ne saviez pas comment... Moi, j'étais jeune, ça aide. J'étais sportif, même si je n'étais pas un expert dans le canoë. Je savais... Ça aide aussi. J'avais quelques muscles il y a 30 ans. Je ne sais pas où ils sont partis, mais j'en avais quelques-uns. Et ce n'est pas l'exploit le plus difficile au monde. Chaque personne peut le faire. Et même si c'est sportif, il y a des difficultés et il y a un peu de danger aussi. En même temps, s'il y a un problème, on peut arriver aux rives d'un côté ou autre, aller trouver la route et faire du stop pour aller à la maison. Alors, quand même, dans le livre, ça n'a pas l'air si simple. Il y a quand même pas mal de passages où on a l'impression que vous allez à chaque fois vous faire avaler par un gros bateau ou terrasser par le vent. Oui, le vent, c'est pire que les bateaux. Les bateaux sont déjà problématiques. Mais le vent, surtout si on n'est pas expert, on n'a aucune façon de gérer le canoë si on n'est pas adapté. Oui, le pire ennemi. Moi, ce que j'ai ressenti dans le livre comme étant le pire ennemi, c'est la météo et les éléments. Oui, ça, c'est quelque chose aussi. Aussi, parce que je suppose que c'est tout à fait imprévisible. Quand tu pleures, il pleut. C'est ça. Et ça donne aussi une autre facette au voyage, ou même à la vie. Parce que quand il pleut, ou quand le vent est trop fort et je ne peux pas diriger mon canoë, j'arrête. J'ai le temps d'arrêter, de réfléchir, de parler avec quelqu'un. Ça me donne le temps, ça ajoute quelque chose au voyage. Oui, c'est ça. C'est le domaine de l'aventure, c'est ce qui est imprévu. Comme la vie. La vie est une longue fleuve. Tranquille. Mississippi. C'est ça. Mais vous étiez, finalement, pour, comment dire, comme quête spirituelle, vous n'étiez pas obligé d'accomplir un exploit sportif. Vous avez quand même choisi de faire ça. Est-ce que vous aviez besoin de cette dimension aussi physique ? Et pourquoi ? Je ne sais pas. Mais au moment, il y a 30 ans, je ne pense pas que j'ai plongé au profondeur de la question, de cette quête que j'avais. Je ne me suis pas posé la question, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose physique ? Je pense que c'était que le Mississippi qui m'a attiré. Oui, c'est l'idée. Je voulais faire le Mississippi à ce point. Si c'était sportif, ok, je vais découvrir, mais ce n'était pas le but. Si c'était spirituel, qui est le cas aussi, ce n'était pas le but non plus. Le but, c'était de faire quelque chose. J'aurais pu faire du vélo à travers le pays, parce que je connais des gens qui ont fait la même chose en vélo. J'aurais pu faire toute autre chose aussi, mais le fleuve, dans un canoë, tout seul, ça joue beaucoup de choses. Et en plus, je traverse le pays de haut en bas. Moi, je connaîtrais le pays différemment que si j'étais dans une voiture, sur un vélo. Il y a beaucoup d'éléments. Plus l'histoire du pays, du nord au sud, le mythe du Mississippi, le mythe du pays. Il y avait beaucoup de choses qui, finalement, je n'étais pas conscient de ce que donnerait ce voyage quand je suis parti. C'était en le faisant, mais aussi en le refaisant quand j'ai écrit le livre. Vous dites justement que ce voyage, vous l'avez fait tout seul. Vous parlez beaucoup du sentiment de la solitude dans le livre, que par moment vous appréciez, que par moment vous appréciez beaucoup moins. Mais vous avez fait quand même énormément, alors parce que pour ceux qui ne l'ont pas lu, vous vous arrêtiez tous les soirs pour établir votre campement sur les rives du Mississippi. Souvent, près d'un petit village ou d'une petite ville, vous avez fait beaucoup de rencontres. Ça fait sens, puisque j'imagine qu'un type qui descend de son canoë tout seul et qui plante sa tente à côté, ça doit intriguer un petit peu les riverains. Ces rencontres-là et ces histoires de vie, qu'est-ce qu'elles vous ont raconté des États-Unis ? Ce n'est pas seulement quand je fais mon campement que les gens étaient intrigués. Le fait d'être dans un canoë, déjà, parce qu'à ce moment, maintenant, il y a beaucoup de gens qui le font. Quand j'ai fait le deuxième voyage, j'ai rencontré deux ou trois personnes qui avaient lu Mississippi solo et qui ont été inspirées de faire ce voyage. Pardon. Oui, oui, je ne le ferai pas, mais tant mieux si ça a donné des idées à d'autres gens. J'ai été inspirées de faire ce voyage. J'ai eu un email d'une personne qui fait un long voyage, qui lit 22 fleuves, rivières aux États-Unis, et l'inspiration de ce voyage, c'était Mississippi solo. Donc, les gens, ils voient une personne faisant quelque chose d'un peu, pas extraordinaire dans le sens de « ouh, ouh, extraordinaire », mais hors l'ordinaire. Ils sont déjà intrigués. Ils veulent savoir ce que fait cette personne et pourquoi il fait ça. Tu ajoutes le fait que je suis noir dans le jeu et là, tout le monde voulait me parler. C'était incroyable. Et ce que j'ai appris dans ce voyage, c'était que dans un pays soi-disant raciste, dans un pays avec des difficultés de violence, dans ce pays tribaliste, les gens, quand on voit quelqu'un qui a besoin de quelque chose, ils sont là pour aider. Les Américains sont forts pour ça. Et peut-être que tout le monde est fort pour ça. Parce que j'ai fait un voyage en Afrique et c'était même plus chaleureux que les gens que j'ai croisés sur le Mississippi. Je pense qu'individuellement, quand on croise quelqu'un en face d'un individu et pas groupe contre groupe, les gens sont très bien. Alors justement, votre livre, il est aussi traversé par la question raciale parce que dès le départ, l'un de vos amis vous dit que ça ne va pas être facile, je cite, d'aller de là où il n'y a pas beaucoup de noirs à là où on ne nous aime toujours pas beaucoup. Finalement, à la lecture, on a l'impression que ce n'est pas du tout été l'un des plus gros obstacles. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression que, comme je vous disais, que la météo était bien pire finalement, bien moins clémente que les gens que vous avez rencontrés. Comment est-ce que vous l'avez ressenti ? Ça, c'est une question qui touche plutôt ma façon de vivre, pas seulement le Mississippi ou les gens que je coince ou les États-Unis. C'est une façon de vivre où je suis conscient que je suis noir. Mais je suis noir plutôt dans les yeux des gens qui me voient. Dans mes yeux, je suis qui je suis. Beaucoup de choses. Noir aussi, mais beaucoup d'autres choses en même temps. Je vois toutes mes qualités et tous mes... très peu, mais tous mes défauts. Et c'est l'ensemble que je vois et que je présente au monde. C'est pas seulement cette personne qui est noire qui vit la vie des noirs clichés aux États-Unis. Donc, les choses que font les noirs, je fais parfois. D'autres choses, je fais aussi. L'opéra, j'adore. Quand je vais à l'opéra, souvent, je suis le seul. La plupart du temps, je suis le seul. Je n'aime pas la musique rap, mais c'est moi qui fais cette vie. Quand je suis dans le fleuve et je croise quelqu'un, je ne croise la personne, soit noire ou blanc ou autre chose. Je ne croise pas cette personne comme un noir. Je croise ou j'approche comme si je suis Eli Harris. Ça, c'est la seule chose pour moi qui est importante dans ma vie. Donc, comme Robert parlait de là où il n'y a pas beaucoup de noirs, dans un endroit où il y a très peu. Il n'aime pas, toujours pas. C'est une réalité, oui. En même temps, ma façon de voir le monde, de voir les choses, transforme cette peur en autre chose. Et c'est comme ça que je préfère vivre. Alors, parce qu'il y a quand même quelques passages dans le livre où on a l'impression que, justement, les gens vous ont surpris dans le sens où il y a eu des restaurants où, par exemple, vous avez, en voyant la serveuse arriver, vous vous êtes dit mince, mais en fait, elle ne va pas vouloir me servir. Elle va être désagréable, etc. Est-ce que c'était par peur du racisme ou pas ? Voilà. Le cliché de la question est que chaque fois que j'ai une hésitation, c'est parce que je suis noir. Non, c'est une question. Justement, c'est l'objet de ma question. Mais dans le cliché, puisque je suis noir, mes hésitations, mes peurs sont basées sur cette question. Quand j'entre dans un resto, il faut que je vous dise que entre Minneapolis et Saint Louis, j'ai pris deux douches. entre Saint Louis et Nouvelle-Oléans, aucune. Quand j'entre dans un resto et je... Et je pue comme un... je ne sais pas quoi, comme un puanteur. Et mes vêtements sont déchirés parce que je suis dans ce fleuve pendant des semaines et des semaines. Et j'ai des bottes qui sont un peu trop grandes et tout est un peu bizarre dans l'aspect de cette personne. Et il arrive dans un resto qui est assez bien. Bien sûr, j'hésite. Est-ce qu'ils vont pas seulement me servir mais me permettre d'entrer ? C'est une question qui n'a rien à voir avec la couleur de ma peau. Il y a deux épisodes dans le livre où la question arrive. Dans le Wisconsin, un mec qui a fait quelque chose, qui a dit quelque chose insupportable. Et je détourne le moment à ma façon qui était un peu rigolo. Et il savait tout de suite qu'il m'avait offensé. Donc, on commence une conversation après, qui était bien, parce que finalement, il devient conscient de ne pas parler comme ça avec d'autres personnes. Le deuxième épisode, c'était dans le sud. Deux mecs qui étaient armés, qui tombent dans mon campement pour me menacer, je pense. Est-ce que, puisque c'était dans l'état de Mississippi, est-ce que c'était quelque chose racial, un événement racial ou juste ? Oui, parce que c'est même pas sûr, finalement. On ne sait pas. On ne connaît pas les motivations de ces deux types-là. Je ne suis pas dans leur tête, je ne peux pas lire leurs pensées. Donc, pour moi, c'était deux mecs qui me menaçaient et c'est tout. Mais vous auriez pu aussi être récitant, justement, parce qu'on vous avait dit avant, attention, tu vas être victime de racisme. C'était dans ce sens-là. Oui, mais ça, c'est une partie du cliché, mais aussi dans le mythe d'être noir aux États-Unis. Chaque chose qui arrive, c'est à cause de ta couleur. Et non ? C'est vrai. Ça peut être, mais je m'en fiche. J'essaye d'être proche aux gens qui me traitent comme un être humain d'une façon qui est acceptable à moi. Et c'est tout. Les autres, les gens qui sont cons, je les évite. J'ai une bonne philosophie. Et qui, je pense, peut s'appliquer pour tout le monde. En l'occurrence, donc... Alors, vous dites que vous... Pourquoi tu me vous voyais ? Alors, ok. Tu dis que tu ne te définis pas par ta couleur de peau. Tu n'acceptes pas qu'on te qualifie d'afro-américain. Ça, c'est autre chose. Oui. J'en conviens. Ma question n'est pas finie. Et en même temps, j'ai l'impression que dans ton travail littéraire, tu as quand même beaucoup questionné la question raciale et la question de cette communauté à travers Mississippi Solo, mais pas seulement, dans Harlem également, et dans... Alors, qui ne sont pas traduits en français, si je ne dis pas de bêtises, mais dans les livres que tu as écrits sur tes voyages en Afrique. Donc, finalement, c'est quand même une question... Non, mais c'est quelque chose qui est très important. C'est une question d'identité. C'est une question de qui suis-je, en fait ? Est-ce que je suis noir ? Est-ce que je suis américain ? J'habite en France maintenant depuis un certain nombre d'années. Elle va me dire que je ne suis pas français parce que je suis un... Pour elle, je suis un faux français parce que je n'aime pas les andouillettes. Moi non plus, je n'aime pas les andouillettes. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, est-ce que je suis encore américain ? Et la réponse est non plus. Je ne suis plus une chose, une autre chose. Peut-être une fusion des deux ou toute autre chose aussi. Mais la question est importante. Est-ce qu'une personne avec cette couleur de peau, cette personne qui fait toutes les choses que je fais ? Où est ma communauté ? Est-ce que j'ai une communauté ? Ou est-ce que j'appartiens au monde ? Est-ce que je peux être un citoyen du monde ? Est-ce que ça existe ? Et ça, c'est la raison pour laquelle, desquelles, dans lesquelles, auxquelles, je me questionne quand j'écris. Et c'est un sujet qui est très important. Et si d'autres Noirs aux États-Unis avaient ma philosophie, je pense que le pays ne serait pas dans l'état où il est maintenant. Et alors, il y a quelques années, tu as quitté les États-Unis pour t'installer en France. Enfin, je ne sais pas s'il y a eu... Tu t'es habité ailleurs entre les deux. Mais en tout cas, maintenant, tu vis en France. Est-ce que tu notes une différence dans le comportement des gens et dans le traitement de la façon dont est traité le racisme en France par rapport aux États-Unis ? Où est le pays qui n'est pas un pays raciste ? Où est le pays avec d'autres personnes ? Et pas seulement d'autres personnes de couleur, mais d'autres personnes qui ne sont pas racistes. Le racisme, souvent, est une question de pouvoir. J'ai le pouvoir. Je ne veux pas que vous avez le pouvoir. Je fais que ma tribu garde le pouvoir. Et ça, c'est une sorte de racisme aussi. Les Irlandais, les catholiques contre les protestants. Quand je les regarde, ils me semblent les mêmes gens. Mais les catholiques ne s'entendent pas avec les protestants. C'est une question de pouvoir. Ce n'est pas une question de race. On peut trouver ça en Afrique aussi. Certains tribus dans certains pays qui luttent, qui tuent même d'autres étrangers. En France, les gens, quand ils me voient, et je ne sais pas pourquoi, quand ils m'entendent, et ça, je comprends pourquoi, ils voient un Américain, ils l'entendent un Américain. Et ça, ça change quelque chose. Je ne peux pas dire que je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu bizarre pour moi. Parce que je n'ai pas un aspect qui est différent qu'un autre noir. Mais le traitement est différent. Peut-être parce que j'ai ce passeport. Et si j'avais, par exemple, un problème avec la police... Il y a un policier dans la salle. Et je sors mon passeport américain, ça règle le problème. C'est bizarre, mais c'est ça. C'est le poids de la culture, de la pouvoir économique, de l'histoire américaine qui est dans mon sac à dos, que je sors quand je sors ce passeport. Et ça change la rencontre. Et c'est ça qui est important vis-à-vis... C'est le but du livre Paris, noir et black, de parler de cette différence. Moi qui est noir, noir comme un autre noir, la façon de me voir en France est différente. Mais je sais aussi que la France est un pays raciste comme les autres. Oui, oui. Je pense que tout le monde en a conscience, effectivement. Mais c'est vrai aussi qu'on n'a pas le... Alors même si ça n'a pas forcément... Avec le racisme, mais ça ne donne pas forcément toujours la même dimension parce qu'en France, le port des armes est interdit. Donc les conflits ne sont pas les mêmes. Il y a aussi l'histoire. L'histoire de France n'est pas l'histoire des États-Unis. L'esclavage n'était pas le même. La façon de voir un noir... Peut-être qu'on voit les noirs aussi avec un oeil de danger, un oeil à un truc de danger, un truc de peur. Comme aux États-Unis, qui vient de je ne sais pas quoi, peut-être la télévision, les images qu'on voit toujours à la télé. Mais l'histoire est complètement différente. Donc la raison que les noirs sont ici est différente que les raisons que les noirs sont aux États-Unis, qui sont basées déjà depuis le début sur l'esclavage. Et quand on parle de la police, le rapport police-noir aux États-Unis, il y a une longue histoire où les gens surveillaient les noirs parce qu'on ne savait pas si c'était un noir qui était libéré, un esclave qui était en train de fuir ou quoi. Donc cette relation publique-police-noir est différente qu'ici. Alors pour revenir un petit peu plus du côté de ton métier d'écrivain, donc tu disais qu'avant Mississippi Solo, tu écris beaucoup de romans. Est-ce que passer du roman, donc je suppose vraiment de la fiction, à tout d'un coup un récit, où tu t'inclues, où tu te racontes toi, où tu dis « je », est-ce que ça a été une évidence ou est-ce que tu as eu quelques difficultés à te prêter à cet exercice-là qui est un exercice, je suppose, assez différent ? Il y a la possibilité que... J'étais fait pour ça, pour écrire les récits. Parce qu'après l'université, j'ai commencé avec des nouvelles, j'ai écrit des poésies, des poèmes, j'ai écrit des longues fictions. Échecs partout. Donc peut-être, en fait, ce n'était pas seulement le Mississippi qui m'a appelé, mais le besoin d'écrire des choses qui sont plus vraies. Peut-être que je ne suis pas un romancier, mais quelqu'un qui écrit des choses qui sont basées sur mes expériences. Heureusement, j'ai des expériences et je peux les écrire. Pour écrire ce livre, puisque je n'avais pas une fondation en non-fiction, la base de moi, c'était les romans. Je savais, je croyais, écrire un roman. Quand je termine ce voyage, je n'avais aucune notion de ce que c'est de décrire un récit ou une mémoire, une autobiographie. J'ai écrit ce que j'ai vécu, de A à Z, de l'Equitasca jusqu'à Nouvelle-Léon. C'est tout. Après, la chose la plus importante que j'ai découvert dans le livre, les livres, mon écriture, c'était les échos que j'ai eus après. Les gens qui parlaient de la spiritualisme, les gens qui parlaient de la force que j'ai trouvée, les gens qui parlaient de beaucoup de choses que je n'ai pas mises dans le livre, mais qui sont dans le livre quand même. Uniquement parce qu'avec ma naïveté, ma manque de l'art dans ce domaine, je n'ai pu que écrire ce que j'ai fait. Oui. Et ce que toi, tu as ressenti et pas ce que les autres... Alors du coup, d'après ce que j'ai compris, on verra pour le prochain qui est un roman, c'est ça ? Non. Ah, ce n'est pas un roman ? Tu as parlé de Polar tout à l'heure, non ? Oui, mais ça, c'est un Polar que j'ai commencé. Ah, ce n'est pas le prochain. Celui qui sortira dans 20 ans. Non, le prochain qui est en voie de terminaison depuis trois ans. Et le deuxième voyage le long du Mississippi. Ah oui, ah, d'accord. Ce sont deux que je suis en train de terminer, vite, ce soir, peut-être même. Et après cela, peut-être que j'écrirai un roman. Je vais retourner en fiction. Oui, donc ce n'est pas tout de suite qu'on va pouvoir constater. Et justement, ce deuxième voyage que tu as fait 30 ans après, déjà, comment ça se fait que 30 ans après, quelqu'un est venu te solliciter pour tourner ce documentaire ? Non, non. Ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Ah, d'accord. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Oui, non. Toutes mes idées cons viennent de moi. Donc, j'ai décidé un jour de refaire le Mississippi et je ne sais pas du tout d'où venait cette idée. Un jour, j'ai décidé... Ah, je vais... Oh, non, 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 non. C'est pas vrai. J'ai déjeuné avec un autre écrivain américain à Montpellier. Et dans ce petit resto, il m'a posé comme les écrivains qui sont toujours... Ils sont ensemble. Ils posent toujours la même question. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite ? Je ne sais pas. Peut-être que je referai le Mississippi. Oh, excellente idée, il dit. Il faut que tu le fasses parce que ça, c'est une idée qui vaut une fortune. Qui n'est pas du tout vraie, mais l'idée commence à travailler dans ma tête. Et en même temps, j'ai reçu un e-mail d'un cinéaste de Wisconsin qui avait lu Mississippi Solo, qui avait fait un film sur le Mississippi et il voulait que je le voie. Il me l'envoie. Moi, je pensais que c'était juste un mec avec son petit téléphone, son vidéo personnel, vidéo cam personnelle. mais quand je mets le disque dans l'ordinateur, présenté par le BBC. Ah oui. Donc, je savais que c'était... Donc, on a commencé une conversation. J'avais déjà fait le fleuve et le livre. Je voulais maintenant faire le fleuve et peut-être un film documentaire. Et on a développé l'idée et finalement, j'ai fait le fleuve avec une équipe de tournage. Et maintenant, j'ai envie de faire le deuxième livre parce qu'il y avait pas mal de choses qui étaient très importantes qui se passaient quand l'équipe de tournage n'était pas là. Et je voulais parler des expériences que j'ai eues quand j'étais tout seul. Et est-ce que tu as eu l'impression... Est-ce que tu as constaté des évolutions du pays et des mentalités des gens quand tu as traversé le... pour la deuxième fois ? Déjà, Donald Trump n'était pas sur la scène encore, mais on voyait que le club du pays avait commencé à redescendre dans les ombres. Ce n'est pas les ombres blanches. L'élection d'Obama était très importante, mais en même temps, il y avait une telle réaction contre Obama qu'on voyait tout de suite qu'il y aura un problème après. Trump arrive et voilà le problème. Il n'est pas le problème. Il n'est qu'un symptôme des problèmes. Il est le facilitateur. Oui, oui. C'est un mot. Facilitateur de tout ce qui est sous la surface. Donc c'est à cause de lui ou grâce à lui, je ne sais pas lequel, le pays avait maintenant permission de dire des choses qu'il n'osait pas dire avant. Ça, c'est une réaction anti-Obama et je voyais ça dans les ondes avant de faire ce voyage. Quand on est dans le voyage, quand j'étais dans le voyage, encore une fois, je vois et je trouve des gens qui sont super. Encore, c'est moi avec une autre personne. Ce n'est pas moi en tant qu'eux, eux en tant qu'eux. C'était moi avec un canoë, eux avec un tas de vêtements chauds parce qu'un mec pensait que j'avais froid. Des choses comme ça qui me sont arrivées tout le temps. Vis-à-vis une personne et une autre personne, c'est parfait. Donc il faut sortir de cette bulle où on vit tout le temps et voir l'autre comme un être humain, tout simplement. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans ce deuxième voyage. Et le fleuve, toujours le même ? Le paysage a changé, bien sûr, parce qu'il y a des inondations tous les ans. Le trajet du fleuve a changé beaucoup, énormément. Il y avait certains passages que je pensais reconnaître qui ont changé depuis 30 ans. Le fleuve essaie de trouver le chemin le plus court vers le golfe du Mexique. Donc chaque fois qu'il y a une inondation, il y a quelque chose qui mène le fleuve dans une autre direction. Si on cherche sur Internet, il y a des plans qui montrent les différents trajets en couleur que le fleuve avait fait depuis 200 ans. Et c'est extraordinaire de voir ça. Donc physiquement, le fleuve est différent. Physiquement, le pays est un peu différent aussi, surtout les petites blèdes où il n'y a plus de boulot. Les gens sont tristissimes. Il y a une croissance d'addiction, de drogue dans les petites villes parce qu'il n'y a plus de boulot. Mais je reste optimiste sur l'avenir du pays. Et le fleuve m'a donné encore cet optimisme, le deuxième voyage. Dans le livre, c'est quelque chose qui est très présent justement sur les constructions pour... Je n'ai pas le terme, j'allais dire canaliser le fleuve, contenir le fleuve, etc. Les gros bateaux qui ne cessent de passer dessus, etc. Est-ce que tu as l'impression que c'est encore pire maintenant ? Est-ce qu'il y a encore plus de trafic sur le fleuve qu'avant ? En période quand l'économie marche bien, oui, autant ou peut-être plus. Il y a une réalité qui n'était pas en évidence la première fois et pour la plupart des gens. C'est que ils sont en train d'élargir le canal de Panama. Et ça va jouer un peu avec le cargo, les cargos qui sont dans le Mississippi. Parce qu'il va être aussi facile de transporter de Los Angeles via le nouvel canal de Panama vers le reste du monde ou vers la côte Est. Parce que maintenant, les choses qui sont sur la côte Ouest, on les met dans les trains ou dans les camions vers le Mississippi. Ils descendent le Mississippi comme ça parce que c'est une question de transport. Donc le centre du pays, le centre d'équilibre commercial du pays va shifter vers le Ouest. D'accord. J'ai une dernière question. Pour ça, il faut que je lise un passage. Je suis hanté par le fantôme d'Ernest Hemingway. Tous les écrivains, américains de sexe masculin, le sont probablement. À cause de son style, sûrement, de sa vie intrépide surtout. Chasseur de grands fauves, pêcheur en haute mer, gros buveur. Il aimait l'humanité et les femmes et se payer du bon temps et les voyages exotiques. Flirter avec la mort. Mais le monde était différent alors. Un coup de poing sur le nez valait un uppercut en retour. Une poussée de sueur et d'adrénaline, pas un procès. Prendre l'avion était une aventure. Partir n'importe où était aussi excitant que rester. Le ski n'était pas un must, ni le dernier cri de l'élégance. Plutôt une galère à la descente et une bavante à la remontée. Une exaltation, une tribulation des paysantes. Les récits avaient du peps à l'époque. Parce que toutes vos connaissances n'étaient pas déjà allées en Europe. Vivre était une épopée et Paris était vraiment Paris. Ce monde-là n'avait rien à voir. Aujourd'hui, la vie est un événement médiatique. Bien mise en valeur, bien balisée, les sentiers sont éculés. Tous les endroits à voir, tout ce qu'il y a à faire sont signalés. Tout le monde sans exception a son billet pour le spectacle. Ce monde contemporain que vous décrivez, est-ce que ça signe ces nouvelles manières de voyager, etc. ? En fait, cette mode, je ne sais pas si on peut qualifier ça de mode, mais cette facilité du voyage, quand on n'est pas en pandémie évidemment, qu'il n'y avait pas avant, est-ce que ça signe pour vous la fin de la notion d'aventure ? Non, il y a des aventures partout. Pas seulement dans les longues voyages ou aller partout, partir. Les aventures sont dans le jardin à côté aussi. C'est une autre aventure, mais les aventures sont partout. Mais la façon de voyager maintenant, c'est tellement… c'est un peu comme les vins de Bordeaux. Quand on parle d'un mingway, grand buveur, il faut parler… Souvent, on me demande pourquoi j'habite en France. En haut de la liste, c'est le vin et la bouffe. Sauf l'andouillette. Sauf l'andouillette. Et les femmes. Comme Hemingway, comme quelqu'un a dit dans ce livre. Et les aventures. Les aventures sont partout. Mais cette façon qu'on a maintenant de voyager… On vit dans un monde standardisé, comme le vin de Bordeaux. C'est la connexion. Les vins de Bordeaux, autrefois, Saint-Julien était complètement différent qu'un médoc. Pas comme un médoc, parce que Saint-Julien est un médoc. Mais c'était tellement différent que d'autres vins de la région. Mais maintenant, il y a une similitude dans les vins de Bordeaux. Il y a une similitude dans les voyages. Et je ne sais pas souvent pourquoi les gens voyagent, puisqu'ils ne font pas de vraies rencontres. Ils mangent à McDo. Mais tout le monde, en fait. Il y a des Starbucks partout. Les gens mangent à McDo. Ils boivent leur café à Starbucks. Ils font les choses et ils cherchent des hôtels qui sont comme les hôtels. Standardisés. Pourquoi partir si on va chercher et trouver la même chose qu'on peut avoir à la maison ? Et pour moi, c'est un problème. Moi, quand je voyage, j'ai envie de voir quelque chose de nouveau. J'ai envie de voir et de partager quelque chose de différent. Je généralise. Et je ne trouve pas que les gens, quand ils voyagent maintenant, c'est pour avoir ce type d'aventure. Ils restent dans leur petite bulle encore. Mais ils voyagent dans la bulle quand ils se déplacent. Oui, mais c'est le principe des tours opérateurs, de toute façon. C'est de faire les principales capitales d'Europe en 15 jours. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Je précise que je ne vais pas vous passer le micro pour des raisons relativement évidentes. Donc, je vous laisse à haute voix. À haute voix. À haute voix. Merci, parce que j'ai lu ce livre d'une traite. C'est excitant comme un bouquin d'aventure, bien sûr. Mais ça soulève aussi beaucoup de questions, de réflexions, notamment sur l'identité. On a parlé de l'identité, de la couleur de peau, très bien évacuée, très bien gérée. L'identité écrivain, je me sens écrivain. Les éditeurs, non. Et aussi, il y a une question qui traverse tout le livre et qui suit le fleuve, qui est la question de l'identité par rapport à un territoire. On voit que tu traverses des régions où tu rencontres des gens qui montrent une possession de l'endroit où ils sont. Soit ils t'accueillent, soit ils sont jaloux et ils te laissent juste passer. Et souvent, tu gères ça avec beaucoup de diplomatie, en donnant une chance aux gens d'être friendly un peu, de bien sentir, y compris dans un épisode raciste, etc. Mais moi, je voulais voir aussi la question de l'identité par rapport au territoire. C'est-à-dire que ces gens, souvent, ils ont l'air de dire « je suis chez moi ». Toi, tu passes, mais tu rencontres aussi des gens qui montrent qu'ils sont addicts au fleuve. Et c'est quelque chose que tu deviens aussi au fur et à mesure que tu descends le fleuve, au point de dire à un moment donné « je suis le fleuve, je suis fusion complète ». Et cette question d'appartenir à un territoire, qu'est-ce que ça évoque comme réflexion chez toi aujourd'hui ? Pas seulement parce que tu es américain qui vit en France, un peu à cause de cette histoire d'avoir traversé un pays et suivi un fleuve, mais aussi parce que la question est plus générale aujourd'hui. Beaucoup de gens sont déplacés de gré ou de force. Mais voilà. Moi, je pense qu'on est nomades et qu'avec la diplomatie, on peut ranger beaucoup de choses, diplomatie personnelle. Sauf que quand on se déplace, les réfugiés, par exemple, ils sont dans un autre pays qui n'est pas, soi-disant, le leur. Donc les gens qui sont là, ils essayent de se protéger contre les nouveaux arrivés. Et pour moi, ça, c'est un problème, c'est un dommage. Parce que moi, avec mon passeport américain, j'ai la possibilité de vivre dans beaucoup de pays. Ça, c'est une chance énorme. Mais peut-être avec un passeport français ou un passeport italien ou anglais ou autre chose aussi. Mais un passeport syrien ou un passeport libanais, peut-être que l'accueil n'est pas le même. Moi, en tant que Libanais, je pense que mon pays est le Liban. En tant que Français, quand les Libanais ou les Syriens arrivent, je pense que ça, c'est mon pays et je ne veux pas partager. C'est une difficulté que le monde... Parce que je pense que nous sommes, à la base, nous sommes tous les nomades. Depuis la lumière de la lumière de l'histoire, on est nomades, on bouge. Mais avec l'État, le pays État, on est devenu plus, pas seulement sédentaire, mais plus attaché à un territoire et on ne veut pas partager ça. Mais bizarrement, peut-être pas, mais quand je passe les gens sur le fleuve, ils sont... ils voient une autre personne qui est attachée au fleuve. Même si, ou peut-être parce que, ils savent que je suis juste là pour quelques jours ou quelques heures et je vais passer sans enraciner, sans enraciner. Je ne sais pas pourquoi l'un ou l'autre ou une autre chose. Mais c'est une question importante pour le monde comme tel en 2020. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Ah, une dame d'abord. Je voulais savoir ce que vous pensez des universités ou des écrivains qui proposent du creative writing. Est-ce que vous pensez que c'est l'expérience qui fait l'écrivain ou qu'on peut apprendre à écrire, vous qui êtes apparemment quelqu'un qui n'a pas été publié à la hauteur de ce que vous espérez ? Je ne dirai pas ce dernier, parce que je suis... C'est vrai que les autres livres n'ont pas été publiés. Mais le renommé de mes écrits, ça apporte quelque chose aussi. Même si je ne suis pas hyper riche, j'ai une vie extraordinaire. Et c'est grâce à mes livres, je crois. Les livres et la personne que je suis. Et je donne des cours de creative writing aux États-Unis de temps en temps. Quand une université a besoin de quelqu'un qui est super bien, intelligent, ils font un appel et j'arrive. Et quand j'ai besoin d'argent, j'y vais parce que c'est bien payé. Mais on ne peut pas... Et ça, la première chose que je dis à toutes mes classes, je ne peux pas vous enseigner à écrire. Ça, ce n'est pas possible. On apprend à écrire en lisant. Le meilleur maître de l'écriture, c'est le livre. Plus on lit, plus on absorbe, plus on devient écrivain. Et la deuxième chose, c'est de mettre ton cul dans la chaise tous les jours et écrire. C'est tout. Mais de prendre une classe, de suivre une classe de l'écriture, c'est bon pour les profs qui ont besoin d'argent. Mais à part ça, je pense que c'est inutile. C'est l'expérience qui fait l'écriture. Il y a quelque chose dans le livre qui ressort très bien. C'est cette façon que vous avez de mettre le mythe du Mississippi comme un des mythes fondateurs de l'Amérique. Alors que souvent, la littérature, elle voit l'autre mythe, c'est celui de la traversée, c'est celui de la traversée vers l'Ouest. Est-ce que vous pensez que vraiment le cœur de l'Amérique, il est là ? Il est dans ce Mississippi, dans cette relation comme ça du nord au sud, et non pas l'inverse ? Moi, je pense que oui. Partiellement parce que le fleuve est mon fleuve et je pense que tout ce qui touche le Mississippi, c'est très important. Deuxièmement, avec... Le pays est fondamentalement un pays du sud. On ne le voit pas comme ça. On pense la Grande Ouest, le Far Ouest, où le mythe américain avec les pistolets et les cowboys et tout ça. Non. Le pays est fondé dans le sud. Depuis le début avec l'écriture de la Constitution. C'est un pays du sud. Le sud a géré l'esprit. Des États-Unis depuis le début. Donc, quand on fait un voyage du nord, qui est censé être le pays de liberté, le pays de... anti-esclavage et tout le reste, et tu descends dans le sud, tu vois vraiment le... l'éthos du pays qui est sud-est. Moi, je pense que le mythe reste là. Et quand on ajoute Tom Sawyer, Huckleberry Finn et tout ce qu'a écrit Mark Twain sur le Mississippi, on voit facilement le mythe du Mississippi qui a créé le mythe d'Amérique. Et c'était une barrière aussi. Pour aller à l'Ouest, la plus grande barrière pour cette expansion du pays était le Mississippi. et la France aussi, parce que la France était... Rires Est-ce que vous êtes conscient à quel point ce pays-là était la France avant ? La largeur de la France, qui n'était pas juste une colonie, mais c'était la France, et qui va de Montana au Mississippi jusqu'à Nouvelle-Oléans. Énorme ! Tous les noms le long du fleuve, tous les noms à l'intérieur de cette partie du pays sont des noms français. Et depuis la Révolution, ça n'a rien à voir avec toute autre chose qu'on a discuté ce soir, mais depuis la Révolution, pourquoi on parle de cette relation spéciale entre les États-Unis et l'Angleterre ? L'allié principal dans mon esprit, et pas seulement parce que j'habite en France et je bois du bon vin, c'est la France et les États-Unis. Déjà, le pays physiquement, la France, c'est un beau pays. C'est les États-Unis en miniature. Des heures, montagnes, montagnes, rivières, un beau pays. Deuxièmement, en esprit de la liberté, la fondation des États-Unis, à part cette notion de Sud, venait de la France. Les lumières qui ont illuminé les penseurs des États-Unis, avant que les États-Unis étaient les États-Unis. Pendant la Révolution, qui a aidé les États-Unis de devenir les États-Unis ? C'était la France. Il me semble que l'alliance naturelle serait les États-Unis et la France. Je serais curieux de savoir ce qui s'est passé après le voyage. Pour raconter la fin, le dernier jour, qui ne se passe pas exactement comme vous l'auriez espéré, mais par votre caractère vous passez au-delà. Mais dans les jours, voire les semaines, voire les mois qui ont suivi après une telle expérience, qu'est-ce qui se passe ? La première chose, je n'étais pas prêt pour être avec d'autres personnes. Mes parents sont venus de Saint-Louis avec la voiture pour retransporter le canoë à Saint-Louis. Quand ils arrivent, j'étais agressif avec eux et mes parents sont adorables. Je les adore, je les adorais et je n'avais aucun souci avec eux. Mais quand ils arrivent à Nouvelle-Orléans avec la voiture, j'étais agressif à un point où je mets le canoë. Et mon père et moi, nous mettons le canoë sur la voiture. Ma mère allait prendre le volant. J'ai pris les clés. « Non, c'est moi qui conduis ! » Je commence, et comme je connaissais Nouvelle-Orléans pas mal déjà, je commence à conduire. Je traverse le trottoir, j'ai descendu un escalier, j'ai ruiné la voiture. Ça, c'était l'esprit que j'avais dans moi après le voyage. Je n'étais pas prêt pour être dans le monde de civilisation encore. Ça a pris un certain temps parce qu'on était bloqués à Nouvelle-Orléans déjà pour réparer la voiture. Et je commence à me calmer un peu, d'être dans la compagnie d'autres personnes, et c'était un peu mieux. Et quelques semaines, tout de suite après, quelques semaines, j'ai commencé à écrire. J'ai emprunté une maison en campagne où mes amis à Saint-Louis avaient une maison vide. Donc je suis parti encore pour la solitude pour commencer à écrire ce livre. Quand on parle de Mississippi, dans les mots qui nous viennent à l'esprit, je pense à Mississippi, comme dans la plume électrique, et ça, voilà, j'ai ce carrétoire aussi. Quelle est l'image que vous l'avez vu si on regarde le monde de votre Mississippi ? Pour moi, le Mississippi, ce n'est que, ce n'est pas que le fleuve physique, c'est plutôt les gens que je croisais. Il y a encore dans le Sud, même si le Sud est un pays raciste qui a provoqué un pays de devenir malsain, Les gens du Sud sont les plus accueillants dans le pays. Et quand je pense au Sud, quand je pense au Mississippi, je pense à un monsieur qui avait un barge, un towboat en Arkansas, qui a ouvert son bateau, il m'a dit, je peux passer la nuit sur le bateau, il m'a offert tout ce qu'il y avait dans son petite cuisine pour emmener avec moi. Et ce genre de choses, cet accueil sudiste qui est beaucoup plus accueillant que dans le Nord, c'est plutôt les gens. Et physiquement, si on parle uniquement du physique du fleuve, c'est la largeur, il est immense. Ce n'est pas aussi large que le Congo, qui est effrayant, mais pour un fleuve d'Amérique du Nord, c'est assez important physiquement. Et c'est cette largeur qui m'impressionne toujours. Quand je pense au fleuve, je pense à mon petit canoë vu de haut, parce que dans le film que j'ai fait, il y a une scène où le caméra est sur une sorte de montagne et le canoë est à peine visible. Et c'est ça qui m'impressionne le plus les images qui restent dans le Mississippi, cette immensité. Et dernière question, vous avez dit, j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur les ateliers d'écriture en France, j'ai l'impression que ça n'existe pas trop. Ça commence à exister. Vous avez opposé un monde où, finalement, si on parlait de bouffe et de vin, il y avait la culture européenne versus une Amérique standardisée où on mange les mêmes choses, on a chez Starbucks, Maxo. Et moi, j'aurais un peu peur que, finalement, on apprenne aux gens à écrire partout avec un formatage. On voit même chez des gens qui sont très agréables à lire. Et c'est intéressant de voir que vous opposiez les deux tout en vous prétendant aussi à des ateliers d'écriture. Vous avez dit qu'il fallait quand même d'abord lire comme les peines qui vont dans les musées. Vous, il faut qu'il y ait aussi... Moi ? Moi ? Quelle question ! Moi, en anglais, je ne sais pas en français, mais en anglais, il faut lire les écrivains comme Steinbeck et Faulkner et James Baldwin et Truman Capote, les auteurs qui m'ont impressionné plus que d'autres parce qu'ils ont un style, ils ont un sujet. Quand je parle de Faulkner, ce n'est pas seulement son style d'écriture, c'est plutôt le sujet parce qu'il est le grand écrivain américain parce qu'il parle du sujet qui est le plus important aux États-Unis, ce qui est ce plaie de l'esclavage et de race. Et comme il a dit, le passé n'est pas... n'est pas terminé, ce n'est même pas passé. Je ne sais pas comment dire ça exactement en français, mais le passé reste avec nous. Faulkner est un écrivain majeur pour moi parce qu'il reconnaît dans cette question d'identité, il y a la question de l'avenir du pays. Je ne dépasse pas ces questions identitaires. On reste dans le communautarisme. Je n'ai pas répondu à la question d'être un afro-américain ou pas, mais je ne m'appelle jamais un afro-américain parce que je ne suis pas africain. Déjà, d'être un noir américain, c'est une chose parce que c'est une évidence déjà. Là, tout le monde me voit et on voit que je suis noir. Tout le monde me voit et voit que mes ancêtres étaient en Afrique. Mais où est l'Afrique qui est dans moi ? Ça n'existe pas. Je suis un américain, tout court. C'est peut-être pourquoi, quand je suis confronté par la police en France, je sors le passeport américain, ils ne voient qu'un américain. Ce n'est pas une question d'être un noir américain ou un afro-américain, c'est un américain. Ça, c'est le plus important, je pense. Il faut dépasser ça. Je sais que je vire de ta question, mais c'est important de voir ça. Et les auteurs qui m'impressionnent le plus sont les auteurs qui parlent dans leur fiction, pas seulement d'une histoire, mais aussi de sous-histoire de ce qui se passe dans un pays, dans une société, dans une culture. Ça, c'est pour moi le plus important. Les écrivains qui vont au-delà d'un style ou d'une histoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, moi, je voulais juste te dire que j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est sûr que les gens qui m'ont vu ici, j'ai dit. Toutes les choses que vous avez dites, que j'entends, mais aussi pour le rythme, pour l'écriture très littéraire et le rythme que j'ai trouvé extraordinaire. En tant que lectrice, je me suis laissée emporter par le récit et par le fleuve aussi. C'est plus qu'une aventure, en fait. Peut-être que c'est le sens profond du récit d'aventure, je ne sais pas. Mais ce lien avec le fleuve, je l'ai trouvé très très fort dans ce lien. Ça commence avec, vous parlez de la nature, vous vous confrontez d'abord avec la nature. Et ensuite, le fleuve se transforme presque. Il devient le jouet des humains. Et tout ça dans un rythme qui est parfois comme une sorte de mélopée. Et tout à coup, ça devient comme ça très très violent. Enfin, ça, j'ai beaucoup aimé. Et je pensais aussi une chose quand vous parliez de territoire et d'identité. C'est ce que j'ai ressenti en me disant quand vous rencontrez les gens qui sont sur les barges ou qui sont au bord des rives, qui sont tous aimables, qui partagent quelque chose avec vous. Et moi, j'avais l'impression que c'était pour ces gens qui habitent au bas du fleuve, c'est leur territoire. Et vous, en étant sur ce canoë, vous rendez hommage aux fleuves. Donc, vous leur rendez hommage aussi à ces gens-là. Je trouvais que c'était une sorte de partage comme ça et qui dépasse toute question d'identité, quoi, qui était ce partage de territoire. Je ne sais pas. Donc voilà, c'est tout. Ce n'est pas une question. Moi, c'est peut-être aussi... Je ne suis pas sûr de ce que je vais dire. Mais le fait que je suis tellement accepté dans mon petit village, c'est un peu ce que vous dites sur cet hommage que je donne. Il y a pas mal d'Américains en France qui ne parlent pas le français. Les Anglais aussi, qui restent dans leur petite communauté. Ils n'ont pas la même expérience que j'ai en France. Je travaille mon français tous les jours et même si je parle très, très mal. Non, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que non. Voilà, c'est ça. À part les andouillettes, je mange comme un français, je bois comme un français, je fais tout ce que je peux faire pour être... Si je ne voulais pas être en France, je ne serais pas là. Si je voulais rester aux États-Unis, je reste aux États-Unis. Pourquoi venir en France pour vivre avec des Anglais ou des anglophones? Je suis dans un village où personne ne parle anglais et je suis en France pour être en France. Et je pense que quand il me voit, il voit quelqu'un qui fait un hommage à ce pays, à cette culture, à cette façon de vivre. Et je pense que c'est très important ça. Donc quand je passe dans le Mississippi, peut-être qu'ils voient la même chose. On est tous les deux ou tous les quatre des river rats, des rats du fleuve. Et ils apprécient le fait que j'apprécie le fleuve aussi. On va peut-être s'arrêter là. Et puis, Eddy, est-ce que tu es d'accord pour te livrer à une petite séance de dédicaces pour ceux qui le souhaiteraient? Oui, bien sûr. Et merci beaucoup. Vous venez d'écouter l'écrivain américain Eddie L. Harris à la librairie Ombre Blanche, le 23 septembre 2020, à l'occasion de la parution chez Liana Levy de son roman Mississippi Solo et de la réédition de Harlem et de Jupiter et moi. Sous-titrage ST' 501